hello je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de smart bidding pour changer j'en parle de plus en plus en ce moment et je vais t'en parler encore je pense pendant longtemps tout simplement puisque les stratégies d'enchères automatiques ou le smart bidding c'est l'un ou l'autre ça fonctionne de mieux en mieux ça fonctionne de mieux en mieux l'algo est de plus en plus performant et ça c'est sur tous les leviers sur le search le shopping la vidéo le display et donc je t'invite vivement à tester le smart bidding donc le cpa cible le roi cible c'est les stratégies qui d'après mes observations marche le mieux et on va faire un focus précis aujourd'hui sur les stratégies de portefeuille t'en a sans doute jamais entendu parler puisque c'est très peu utilisé mais dans certains cas c'est très utile et c'est ce qu'on va voir dès maintenant alors dans le principe qu'est ce que c'est qu'une stratégie d'enchères de portefeuille normalement quand tu crées une campagne et si jamais tu décides pour cercle pour cette campagne d'utiliser une stratégie d'enchères automatique comme par exemple cpa cible la stratégie d'enchères va être appliquée à cette campagne là et donc la stratégie en fait va apprendre et va analyser les données qui remontent uniquement au niveau de cette campagne là et pas sur les autres campagnes c'est comme ça que fonctionne l'algorithme google lorsque tu crées une stratégie d'enchères c'est au niveau de la campagne que ça va s'appliquer et toutes les données qui vont être utilisées par l'algorithme pour entre guillemets apprendre vont être celle de la campagne alors google a communiqué sur le fait qu'il utilise aussi parfois les données plus générales au niveau du compte et parfois même au niveau de l'industrie dans laquelle tu 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 interviens par exemple si tu interviens dans le domaine de la finance ça se peut que google va aller chercher dans les autres comptes qui sont dans le même domaine que toi pour essayer aussi d'aider l'algorithme on sait pas jusqu'à quel niveau il va utiliser toutes ces données dans tous les cas ce qu'on sait c'est que les données vraiment principales qui l'utilisent ce sont celles de la campagne dans laquelle tu as paramétré la stratégie d'enchères en question maintenant la différence avec les stratégies d'enchères de portefeuille c'est que une même stratégie d'enchères peut être appliquée à plusieurs campagnes et ça ça change tout puisque par exemple dans ton compte tu vas avoir la possibilité de créer une stratégie d'enchères ocp à cibles et cette stratégie là tu vas pouvoir l'appliquer à une deux trois enfin une c'est une c'est pas valable du coup mais tu vas pouvoir l'appliquer à 2 3 4 voire des dizaines de campagnes même si jamais ton compte est très segmenté donc c'est ce qu'on va voir d'ailleurs juste après donc pourquoi utiliser des stratégies d'enchères de portefeuille c'est que ça va t'aider à aider l'algorithme on le sait l'algorithme il est performant à partir du moment où il a beaucoup de données qui remontent par exemple cité sur une stratégie d'enchères basée sur les conversions et bien plus t'auras de conversion qui vont remonter dans ton compte et dans tes campagnes meilleur va être l'algo puisqu'il aura un gros volume de données à analyser à interpréter et on est sur de l'intelligence artificielle et donc c'est des algorithmes qui apprennent avec les avec les données qui remontent et qui peuvent interpréter donc plus t'en a généralement mieux ça fonctionne donc c'est pour ça que si tu as un compte avec beaucoup de campagnes qui sont assez segmentés avec chacune d'entre elles peu de volume et ben ça va te permettre de d'utiliser les volumes combinés de toutes ces campagnes afin d'aider l'algorithme à apprendre plus vite et à t'apporter une meilleure performance donc ça c'est le gros avantage ça marche très bien je les dis lorsque tu as besoin par exemple si tu as un compte qui cible plusieurs zones géographiques et pour des problématiques business il faut que tu fasses une campagne par zone géographique et ben tu vas pouvoir utiliser une stratégie d'enchères de portefeuille appliquer la même stratégie à toutes ces campagnes pour aller plus vite pour avoir des meilleures performances puisque globalement au lieu d'avoir une seule une stratégie par campagne et donc des petits volumes à chaque fois tu vas pouvoir faire remonter l'ensemble de tous ces volumes de conversion au niveau de la stratégie d'enchères de portefeuille directement après le gros avantage aussi de ces stratégies d'enchères de portefeuille c'est dans le cadre du cpa cible le gros avantage que tu vas avoir c'est que tu vas pouvoir paramétrer un cpc max et ça c'est un gros plus puisque généralement ce qu'on observe parfois lorsqu'on utilise le cpa cible au niveau d'une seule campagne c'est que déjà d'une part on peut pas paramétrer de cpc max et parfois du coup on voit des coups par clic qui peuvent s'envoler selon les thématiques et selon la la maturité de l'algorithme donc ça peut être très utile dans ce cadre là aussi et c'est le seul endroit où dans le cadre de l'enchères au cpa cible tu peux paramétrer un cpc max tu peux pas le faire encore une fois au niveau de la campagne maintenant il faut faire très attention et c'est ce que je t'ai mis là sur le slide c'est que si tu utilises des stratégies d'enchères de portefeuille faut vraiment veiller à ce que la stratégie soit appliquée à des campagnes qui cible le même type de prospects alors quand je parle du même type de prospects on va prendre un exemple si tu fais du e-commerce par exemple et que tu vends je sais pas moi des chaussures si tu crée au niveau de ton compte une stratégie dans d'enchères de portefeuille au héros à cible par exemple c'est ce qui marche bien en e-commerce et que tu l'appliques sur deux campagnes dont l'une cible les hommes par exemple avec des mots clés chaussures comme et sur une autre campagne qui cible des femmes avec des mots clés liés aux femmes ça va beaucoup moins bien fonctionné puisque d'un côté tu cibles des hommes et d'un autre côté tu cibles des femmes donc des internautes avec des caractéristiques qui sont complètement différentes et ça peu de gens le savent et beaucoup de gens l'oublient la stratégie d'enchères de portefeuille ne fonctionnera bien que si tu l'appliques à des campagnes qui cible soit la même intention d'achat donc avec des mots clés qui cible par exemple le même service soit pour des campagnes qui cible la même typologie de clients donc des hommes des femmes des personnes âgées ou non ainsi tu as aussi par exemple une campagne où tu vends des résidences pour seniors et que dans le même compte tu as des campagnes qui cible les gens qui veulent investir dans l'immobilier bah forcément tu auras des moins bons résultats si tu mixes les deux campagnes dans la même stratégie d'enchères de portefeuille ça faut vraiment faire très attention et quand tu crées ces stratégies là bien l'appliquer aux campagnes qui cible le même type de prospects voilà ceci étant dit on va pouvoir passer dans l'interface pour que je te montre concrètement comment créer et ajouter ces stratégies de portefeuille à tes campagnes alors nous voilà sur un compte google ads tu vois j'ai trois campagnes dont deux campagnes sur le réseau de recherche donc on va partir du principe que je vais créer une stratégie d'enchères de portefeuille pour ces deux campagnes search pour la créer rien de plus simple tu vas dans outils et paramètres et stratégie d'enchères là tu es dans l'interface tu vois stratégie de portefeuille d'enchères ça va être l'interface dans laquelle tu vas trouver toutes les stratégies d'enchères de portefeuille que tu as créé sur ce compte là il n'y en a aucune donc on va en créer une tout de suite on va prendre le cpa cible mais tu vois qu'il ya six stratégies d'enchères disponibles pour les stratégies d'enchères de portefeuille donc au cpa cible on va d'abord lui donner un nom je sais pas je vais partir sur cpa 60 toi tu l'appelleras bien entendu comme tu veux donc là le propriétaire moi j'ai le choix puisque j'ai un compte agence donc un multi compte toi si tu as un compte google ads unique tu normalement tu auras rien à sélectionner ici ensuite c'est ici que tu vas sélectionner les campagnes sur lesquelles tu veux appliquer ta stratégie d'enchères de portefeuille tu vois la campagne que j'avais je crois que c'est une campagne vidéo sont pas éligibles encore aux stratégies d'enchères de portefeuille là pour le coup tu vas pouvoir l'ajouter sur les deux campagnes sur le réseau de recherche que j'ai toi tu en aura peut-être plus on aura moins peu importe enfin ton aura moins si tu en as qu'une encore une fois ça sert à rien d'utiliser une stratégie d'enchères de portefeuille à part si tu veux utiliser le cpa cible et mettre un cpc max ça je n'ai pas précisé avant mais tu peux tout à fait utiliser une stratégie d'enchères au cpa cible sur une seule campagne puisque avec la stratégie d'enchères de portefeuille encore une fois ça va te permettre d'utiliser un cpc max ce que tu ne peux pas faire si jamais tu crées une enchères au cps la stratégie d'enchères au cpa cible directement dans les paramètres de la campagne donc là tu sélectionnes tes campagnes tu cliques sur ok le cpa cible c'est là où tu le paramètre donc moi je vais mettre 60 mais dans ton cas tu mettra bien entendu ce que tu veux enfin ce que tu veux ce qui est pertinent pour toi et c'est là tu vois il faut bien le voir dans les options avancées que tu vas pouvoir ajouter une limite d'enchères maximales donc le cpc max alors clairement moi je te recommande pas tout de suite d'ajouter un cpc max pourquoi puisque je pars du principe que plus tu ajoutes de contraintes à l'algorithme moins entre guillemets il peut s'épanouir et moins tu l'aides donc ça veut dire quoi ça veut dire que généralement je lance toujours mes stratégies d'enchères au cpa je les lance toujours sans cpc sans cpc max je monite hors bien dans les heures dans les jours qui suivent voir si les cpc n'expose pas voir s'il n'y a pas dans les dans les termes de recherche ou dans les mots clés voir s'il n'y a pas des mots clés qui ont généré des clics à des cpc trop cher si c'est pas le cas si les coups par clics sont quand même contenus dans ce cas là je mets pas de cpc max c'est pas une obligation encore une fois c'est même mieux de pas en mettre pour aider l'algo à bien faire son travail et à obtenir les meilleures performances possibles donc tu peux démarrer comme ça après tu peux tout à fait démarrer avec un cpc max c'est pas non plus préjudiciable pour tes campagnes mais si tu peux autant ne pas en mettre mais dans tous les cas c'est ici que ça se paramètre voilà donc ensuite tu enregistres donc là on a bien la stratégie d'enchaire qui est créé ça met zéro campagne mais là si je recharge voilà bon bah ça s'était affiché juste avant que je recharge mais tu vas voir il ya bien deux campagnes qui ont été ajoutés dans la stratégie d'enchaire au cpa cible cpa 60 si je reviens dans le compte et c'est ça que je voulais te montrer avant de terminer c'est que si tu vas dans chaque campagne dans laquelle on a appliqué la stratégie d'enchaire de portefeuille tu vas dans les paramètres et tu vas bien vérifier que elle utilise bien la stratégie d'enchaire cpa 60 qui est une stratégie d'enchaire au cpa cible à 60 euros donc ça veut dire quoi aussi ça veut dire que tu peux également ajouter une stratégie d'enchaire de portefeuille au niveau du paramétrage de la campagne tu vois moi si je retourne sur une stratégie par exemple d'enchaire au cpc manuel et que j'enregistre demain je peux très bien me dire maintien cette campagne là j'ai envie de l'ajouter à ma stratégie d'enchaire de portefeuille donc qu'est ce que qu'est ce que je fais donc je retourne dans la campagne je vais dans les paramètres au niveau des enchères tu modifie la stratégie d'enchaire et là tu mets cpa cible utiliser une stratégie d'enchaire de portefeuille voilà tu sélectionnes cpa 60 est enregistre voilà tu peux tout autant ajouter des campagnes dans les outils et paramètres puis stratégie d'enchaire où tu peux également le faire au niveau des paramétrages de la campagne dernière chose avant de te laisser lorsque tu veux voir les performances de ta stratégie d'enchaire parce que c'est l'inconvénient avec les stratégies d'enchaire de portefeuille c'est que tu vas voir les données qui vont être utilisées à plusieurs niveaux dans plusieurs campagnes différentes donc ça peut être compliqué parfois de se rendre compte si la stratégie fonctionne ou pas il faut dans ce cas là si tu veux analyser les performances de ta stratégie d'enchaire de retourner dans la bibliothèque partagée pardon dans la stratégie d'enchaire de cliquer dessus et là tu vois c'est ici que tu vas avoir l'historique des performances donc là une fois que ta stratégie commencera à tourner tu auras des données au niveau du cpa cible moyen le cpa réel et des différentes données sur le coût et les conversions et tu pourras également modifier les paramètres de ta stratégie d'enchaire à partir de là ça veut dire que si demain tu te rends compte comme je te dis tout tout à l'heure que tu as des cpc qui commence à exploser tu vas dans les paramètres options avancées et là tu peux tout à fait rajouter un cpc max sur une stratégie de portefeuille existante ça y est on est fini pour cette vidéo sur les stratégies de portefeuille d'enchaire très utile comme on l'a vu si jamais tu as un compte avec beaucoup de campagne segmentée où tu as peu de volume sur chaque campagne ça va sûrement te permettre de tester le smart bidding d'avoir de meilleurs résultats puisque comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo et je te mettrai le lien en haut à droite on se dirige tout simplement selon moi vers la fin du cpc manuel donc s'il ya un moment où il faut tester ses stratégies et pourquoi pas les appliquer sur son compte puisque en plus généralement ça marche mieux que le cpc manuel c'est maintenant donc j'espère que ça va t'aider si tu as la moindre question sur les stratégies de portefeuille n'hésite pas à mettre un commentaire je réponds à tout le monde et surtout n'hésite pas like cette vidéo abonne toi puisque des vidéos telles que celle ci j'en sors normalement chaque semaine allez je te dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao